La province est toujours au rendez-vous à chaque fois qu'on a besoin d'elle. Pour le coup ici, le travail de nos CPMS, le travail que la province a pu réaliser pour notamment faire ce document ici qui est tout à fait exceptionnel, je pense que c'est la capacité d'une équipe qui est tout à fait motivée et qui sait se mettre aussi à l'écoute des autres de manière à faire un travail qui est un travail fédérateur. On se rend compte en tant que professionnel de terrain, en tant que centre PMS, on a affaire à des enfants vraiment en difficulté, déjà dès le bas âge, que ce soit au niveau graphisme, langage, psychomotricité. Et donc on voulait par ce guide rendre une information qu'on a essayé en tout cas la plus complète et la plus simple possible, à la fois pour les parents, les équipes éducatives et donc les directions et les partenaires de ce projet. Pourquoi ? En décrivant différentes problématiques, j'ai envie de dire, qui étaient vraiment importantes dans les apprentissages des enfants, comme l'hygiène, le langage, la psychomotricité encore une fois, les mathématiques, l'apprentissage de la lecture, l'attention, la concentration, avec un petit descriptif de ce que pouvait être cette thématique et puis de manière très très concrète, comment tout un chacun, que ce soit un enseignant, un parent, pouvait aider l'enfant qui se retrouve en situation de difficulté à un certain moment. C'est une priorité de la ville de Leuze, puisque les écoles sont implantées sur son territoire et que le collège communal, ici en l'occurrence, a été sensibilisé à cette problématique de la précarité. Donc c'est effectivement une priorité et en particulier de l'échevin d'enseignement. Je pense que c'est vraiment une préoccupation de l'ensemble des conseillers de venir en aide aux communes par des projets supracommunaux, comme on le voit aujourd'hui. Venir en aide aux communes et quand ça concerne évidemment les enfants, la précarité infantile, c'est d'autant plus important pour les conseillers que nous sommes d'être un relais au conseil provincial. Les partenaires sont essentiels aujourd'hui. On peut citer le CPS parce que de par ses missions, le CPS permet de répondre aux besoins primaires des enfants dans les écoles et de prendre en charge un certain nombre de dépenses. On peut citer la régie communale autonome par son centre sportif qui permet de l'accès au module sportif aux enfants. Bien entendu, le partenariat CPMS-CPS pour la question des permanences dans les écoles qui démarre à partir de la semaine prochaine. C'est un projet catalyseur, d'abord sur le terrain ici, pour pouvoir mener des actions. Mais également, ça doit pouvoir essaimer sur l'ensemble du Hainaut. Je crois qu'on doit pouvoir s'inspirer du travail qui a été fait ici pour pouvoir le réaliser dans d'autres villes du Hainaut.